Ces jeunes Sénégalais se relaient devant la résidence d'Ousmane Sanko à Zingéchor dans le sud du Sénégal depuis des jours. Ils veillent sur l'opposant attendu à Dakar où doit se tenir ce mardi un nouveau round de son procès pour des accusations de viol. Ses partisans ont donc érigé des barricades sur les rues situées près de son domicile pour, disent-ils, en assurer la garde. Ce sont des sympathisants qui croient à Ousmane Sanko et à son projet et qui sont prêts à le défendre. Qui donnent de leur poche, qui mettent en contribution leur sueur, leur liberté et leur vie. Pourquoi ? Pour protéger Ousmane Sanko parce qu'ils pensent que c'est leur dernier espoir. Un espoir que ces jeunes disent vouloir protéger même en faisant don de leur corps. Le juge pouvant prendre une ordonnance de prise de corps. Si la police, la gendarmerie voulaient dégager ce blocus, peut-être qu'ils y arriveront. Ça, ce n'est pas le souci. Mais ils devront passer sur le corps de ces jeunes-là. Je pense que c'est le message à lancer. Ces jeunes sont prêts à mourir, à perdre leur liberté. Pour tout simplement protéger Ousmane Sanko. Pour ces partisans, le régime veut simplement écarter un prétendant sérieux à la course à la présidentielle. Une condamnation pour viol et l'opposant pourrait en effet oublier son ambition suprême. Nous nous adressons au président Makissal. S'il veut que la paix règne dans ce pays, il n'a qu'à abandonner tous ces dossiers judiciaires créés contre Ousmane Sanko et qu'il le laisse participer à l'élection présidentielle. Même les autorités religieuses ont parlé avec Makissal, mais ils refusent de réculer. Maintenant, c'est à nous de lui parler. À notre façon, il va arrêter. Mais jusqu'où ces jeunes sont-ils capables d'aller dans ce bras de fer avec le pouvoir ? Reste à savoir si l'opposant sera jugé ce mardi par Contumas ou s'il décidera de se rendre dans la capitale.